Donc, on s'attaque au sujet du coranisme. Alors, comment concilier ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit d'écrire ces hadiths quand il était en vie. Premièrement, il faut comprendre le contexte de l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, il faut comprendre que la mise par écrit chez les Arabes n'était pas quelque chose qui était considéré comme vecteur principal de transmission d'informations, de transmission d'histoire. Ça, c'est faux. Ça, c'est le premier des éléments qu'il faut déconstruire dans la lutte contre à la fois les coranistes et à la fois les orientalistes. Les orientalistes transposent leur conception de la science et de la transmission à une conception qui n'est pas la leur, ou plutôt à une conception qui ne se soumet pas à la leur, qui est la conception de la péninsule arabique et du système dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé. Ce sont deux conceptions différentes et par pur ethnocentrisme, que ce soit les orientalistes ou les coranistes, ils essayent de transposer cela à ça et ils essayent de faire plier le système arabique au système actuel occidental qu'on a dans notre transmission du savoir. Il faut savoir que les arabes ne se transmettaient pas le savoir par écrit principalement. Le vecteur de la transmission du savoir par écrit, c'était quelque chose de rare et de secondaire. C'était quelque chose qui était laissé soit aux grandes occasions, comme par exemple les grandes poésies qui étaient écrites et accrochées sur la Ka'ba, ou alors les grands contrats très importants, mais sinon l'essentiel de la transmission du savoir était faite à l'oral et les arabes étaient un peuple qui se distinguait par leur mémoire. D'ailleurs, ils apprenaient leur poésie, ils apprenaient ce qu'on appelle Ayyam al-Arab, ils apprenaient leur histoire, ils apprenaient les événements qui caractérisaient leur histoire. Ils apprenaient tout cela par cœur et ils le transmettaient ensuite aux générations suivantes. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam est arrivé dans ce contexte-là, dans la société arabe, dans laquelle le savoir se transmettait par voie orale et non pas par voie écrite. Ça, c'est la première des choses qu'il faut distinguer. C'est pour cela que les sahabes ont appris les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, alors même que ce n'était pas mis par écrit et ils les ont transmises ensuite. Et c'est ce qu'on retrouve dans les hadiths qu'on a aujourd'hui dans le Bukhari musulman. On voit que le sahabe, il le transmet par voie orale et les hadiths se sont transmises par voie orale jusqu'à peu près le premier siècle de l'Egyr, où Omar ibn Abdelaziz a ordonné à Ibn Shihab Zuhri, qui était le premier à recevoir l'ordre de compiler les hadiths, Omar ibn Abdelaziz a ordonné à Ibn Shihab Zuhri, rahmatullahi alayhimah, de compiler les hadiths par écrit pour ne pas qu'ils se perdent. Et ça, on y revient juste après. Donc, la première des choses qu'il faut déconstruire, c'est non, le savoir, à l'époque du prophète sallallahu alayhi salam, ne se transmettait pas par écrit. Donc, écrire les hadiths ou pas écrire les hadiths, ce n'est même pas le point. Le point, c'est dans les hadiths qui se sont transmis oralement, c'est ça qui est important. Ensuite, effectivement, on a une interdiction du prophète sallallahu alayhi salam d'écrire les hadiths, mais cette interdiction-là, si on la met en relief avec le premier élément qu'on a mentionné, qui est que le savoir ne se transmettait pas par écrit, il faut comprendre pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi salam a interdit cela. Parce que, comme on a dit, si vous vous souvenez bien, les arabes mettaient par écrit les choses qui étaient extrêmement importantes chez eux. Et donc, le prophète sallallahu alayhi salam avait ordonné notamment de mettre par écrit le Qur'an. Il avait des scribes parmi eux, Zayd ibn Thabit et d'autres, qui étaient rassemblés autour de lui. Dès qu'un verset descendait, il leur ordonnait de mettre par écrit ce verset. Il l'écrivait sur des bouts de peau, il l'écrivait sur des os ou autre que cela. Il le conservait chez eux et ensuite il l'apprenait par cœur, il l'enseignait. Et le verset se transmettait par voie orale principalement, je le répète. Donc, même le Qur'an s'est mis par écrit parce que c'était la chose importante, parce que le prophète sallallahu alayhi salam a reçu cet ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala tout d'abord, et parce que c'était la chose importante à faire pour conserver cet événement extrêmement important qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'essentiel des compagnons ne l'ont pas appris par écrit. Donc, il n'y avait pas ce modèle-là comme on a aujourd'hui, de Qur'an écrit comme on a aujourd'hui, où les sahabes apprendraient le mushaf et ils liraient comme on a... Non, ils le transmettaient par voie orale. Ils l'apprenaient par voie orale principalement. Et scribes à l'époque du prophète sallallahu alayhi salam, elles se comptent sur les doigts d'une main. Ceux qui avaient le privilège d'être scribes à l'époque du prophète sallallahu alayhi salam, et d'avoir des fragments de la révélation par écrit, se comptent sur les doigts d'une main. Donc, ça montre que même le Qur'an, il n'était pas mis par écrit essentiellement, ou plutôt, il n'était pas enseigné et diffusé par la mise à l'écrit, mais même par la mise à oral. Maintenant, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi salam a interdit de mettre par écrit ces paroles ? Parce que cet outil qui était réservé pour les choses extrêmement importantes, ne devait pas être perturbé par quelque chose d'autre, quoi que ce soit, afin qu'on conserve le message original du Qur'an comme il était, et que, par la suite, ils se transmettent par écrit, qu'ils se conservent par ce moyen, entre guillemets, exceptionnel de transmission. Or, si on mettait par écrit les paroles du prophète sallallahu alayhi salam, ça aurait pu se mélanger au Qur'an, ça aurait pu se mélanger au texte du Qur'an, au codex du Qur'an, et donc faire une version de Qur'an qui tomberait entre les mains, par exemple, de personnes qui trouveraient les écrits, et qui penserait qu'il y a des versets qui ont été rajoutés, etc. Mais il faut dire deux choses à propos de cette interdiction-là. Premièrement, l'interdiction du prophète sallallahu alayhi salam de les mettre par écrit, ce n'est pas une interdiction de les apprendre. Le prophète sallallahu alayhi salam n'a pas dit « Retenez rien, ne retenez rien de moi ». Donc ça, c'est un sophisme qui est fait, c'est un faux argument qui est transmis par les personnes qui essayent d'extrapoler l'interdiction du prophète sallallahu alayhi salam à plus que ce qu'elle représente. Le prophète sallallahu alayhi salam n'a jamais dit « Ne mémorisez rien de moi ». Il a dit « Ne mettez rien par écrit ». C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que si le prophète sallallahu alayhi salam avait voulu que les hadiths ne servent pas, comme c'est sous-entendu de la question, on suit des hadiths, on suit des hadiths rapportés après, surtout que certains éléments ne sont pas cités dans le Qur'an, comme si c'était des choses inventées. Non, si le prophète sallallahu alayhi salam n'avait pas voulu qu'on transmette de lui quelques paroles autres que le Qur'an, il aurait dit « Ne transmettez rien de moi ». Or, on trouve que le prophète sallallahu alayhi salam, au contraire, a dit Au contraire, le prophète sallallahu alayhi salam a dit qu'Allah illumine le visage, dans un hadith sahih, qu'Allah illumine le visage d'une personne qui entend mes propos, qui les apprend et qui les transmet comme il les a entendus. Et il a dit dans le hadith al-wada, « Que le présent transmette à l'absent ». Et même le hadith lui-même, le hadith qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi salam aurait interdit de mettre par écrit le Qur'an, c'est un hadith. Donc ces personnes qui nient les hadiths, ils se basent sur des hadiths. Parce que ce hadith qui blâme le fait de mettre par écrit autre que le Qur'an, c'est un hadith qui est rapporté par muslim. Donc c'est un hadith. Et c'est un hadith qui est rapporté de la même manière que les autres hadiths. Donc ça voudrait dire que presque on nous donnerait l'image, « Iyadhan billah » de quelqu'un de, excusez-moi le terme, bien sûr dans l'image que ces personnes essayent de donner, pas dans la réalité, de schizophrénique qui donnerait un ordre ici et le contraire dans un autre texte. Donc il faut comprendre le hadith, il faut comprendre la portée de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Ne mettez rien par écrit pour ne pas que ça se mélange au Qur'an », mais il n'a pas dit « N'apprenez rien de moi ». Au contraire, il a encouragé à apprendre et à transmettre. Ça c'est la première des choses qu'on peut dire par rapport au texte du prophète, à l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de mettre le Qur'an par écrit. La deuxième des choses, c'est que l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas absolue. La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé à certains compagnons de mettre par écrit certaines de ces paroles. La preuve en est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit, « Oktubu li abisha » « Écrivez pour abusha » Lorsque dans Khutbat al-Wadar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un des compagnons lui a dit dans son serment d'adieu, il lui a dit, « Ô messager d'Allah, je suis quelqu'un qui ne mémorise pas bien, alors permets-moi de mettre par écrit ce que tu as dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Mettez par écrit pour abusha. Mettez mes propos par écrit pour abusha. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait autorisé à Abdullah ibn Amr ibn As, de mettre par écrit au point où il y a eu une sahifa, il y a eu des feuillets d'Abdullah ibn Amr ibn As qui se sont transmis jusqu'à une certaine époque. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas interdit dans l'absolu, au point où Buhreira radhiyallahu ta'ala nous disait, « Je suis celui qui aime le mieux mémoriser des compagnons, sauf en ce qui concerne Abdullah ibn Amr ibn As, parce que lui écrivait et moi je n'écrivais pas. » Donc vous voyez que ce n'est pas une interdiction absolue, mais c'est simplement une manière de mettre une limite, une précaution que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mise en place, afin que l'interdiction, ou afin que le Qur'an ne soit pas mélangé à autre que son texte. Donc ça c'est en ce qui concerne l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam de mettre par écrit les hadiths. Ensuite, il faut savoir que les hadiths eux-mêmes n'ont pas été mis par écrit, et le Qur'an lui-même n'a pas été mis par écrit jusqu'à une certaine époque. Comme on disait, comme le suyouti rahimahullah ta'ala l'a dit, « Awa'lu jami' al-hadithi wal-athar ibn al-shihab inamiran lahu umar » le premier de ceux qui ont dû mettre par écrit le hadith, c'est ibn al-shihab al-zuhri par ordre de Umar ibn al-aziz. Et ibn al-shihab al-zuhri rahimahullah ta'ala, il était au premier siècle, et Umar ibn al-aziz également il a gouverné de l'an 99 à l'an 101 de l'Egypte. Donc c'est à ce moment-là que les hadiths ont été mis par écrit. Mais avant cela, les chaînes de transmission, elles étaient où ? Bien sûr, elles existaient. Avant de le mettre par écrit, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont appris les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont transmis au tabi'in, qu'ils les ont transmises à Atba' al-Tabi'in et entre l'époque des tabi'in et d'Atba' al-Tabi'in, ça a commencé à être mis par écrit. Donc tout ce qui est al-Bukhari, tout ce qui est muslim, ils n'ont fait que compiler des chaînes de transmission qui étaient mémorisées, qui étaient apprises par les gens et qui étaient présentes chez les gens. Donc ils se sont transmises oralement. Ça c'est important de le mentionner. Et le Qur'an lui-même n'a pas été mis par écrit jusqu'à l'époque de Uthman ibn Affan. Donc à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné de compiler le hadith et le Qur'an dans un seul et même livre. Ça n'a été fait qu'à l'époque de Abu Bakr. Et puis Uthman ibn Affan a repris la copie d'Abu Bakr et il en a fait plusieurs exemplaires qu'il a répandus dans les pays de l'empire islamique. Donc il faut comprendre que le fait de mettre par écrit ça n'a aucune portée en soi juridique. Et maintenant on arrive à la deuxième partie de la question qui est surtout que certains éléments ne sont pas cités dans le Qur'an. Le hadith en lui-même est censé être un détail du Qur'an. Donc tout se retrouve dans sa finalité, dans sa base dans le Qur'an. Et le hadith est censé être un détail du Qur'an. Comme le fait que Allah mentionne les prières dans son livre et que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a détail en fonction du nombre des prières, du nombre d'unités par chaque prière, des conditions pour les prières, des obligations pour les prières, de ce qu'il y a à maîtriser avant la prière, de ce qu'il y a à faire après la prière, etc. Donc on voit que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a détaillé dans sa sunnah et c'est normal qu'il y ait des choses dans la sunnah qu'on ne trouve pas dans le Qur'an vu que c'est censé être un détail. Et le Qur'an n'a pas pour vocation à être exhaustif dans ses mots mais il a pour vocation à être exhaustif dans ses sens. Et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de méditer sur ses sens. Parce que s'il avait pour vocation à être exhaustif dans ses mots, il y aurait tous les piliers de l'islam qui seraient détaillés, il y aurait tous les détails de chaque adoration qui seraient détaillés. Aucun verset ne part sur sa hukm al-murtad. Ça c'est faux, premièrement. Il faut comprendre le Qur'an. Il y a haddu al-hiraba duquel on peut extrapoler hukm al-murtad. Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit La récompense et la rétribution de ceux qui combattent Allah subhanahu wa ta'ala et sont messagers et qui répandent la corruption sur terre, c'est d'être tués. Donc al-murtad il répand la corruption sur terre à partir du moment où il a trahi le pacte qui le lie à la religion de l'islam, il est rentré dans l'islam en connaissance de cause, il a trahi ce pacte-là et il a détourné le dos à l'islam. Et ensuite, al-Bukhari muslim rapporte le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui change sa religion, abattez-le. Donc ce hadith-là retrouve sa base dans le Qur'an, mais il faut comprendre le Qur'an. Encore faut-il comprendre le message du Qur'an. Et la personne qui nie le hukm al-murtad, qu'est-ce qu'elle fait avec Hadd al-Hiraba ? Qu'est-ce qu'elle fait avec le verset qu'on vient de mentionner dans le surat al-Ma'idah ? Et donc, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam complètent le Qur'an, le détail, et sont un complément au niveau de la juridiction au point où, juridiquement, les hadiths valent comme les versets du Qur'an. Et au point où même, selon l'avis correct des usuliyin, un hadith peut restreindre la portée d'un verset du Qur'an. C'est-à-dire qu'un verset du Qur'an peut être âme, et un verset peut être khas. Le verset « La kumdino kumwal yedin » « A vous, votre religion, et à moi la mienne », ce n'est absolument pas un verset qui autorise le changement de religion. Absolument pas. Premièrement, « La kumdino kumwal yedin » « Qabla an tadhulu fi dini » C'est-à-dire « A vous, votre religion, et à moi la mienne », avant que les deux religions ne se mêlent. Lorsqu'une personne rentre en islam, on ne peut pas autoriser qu'elle sorte. Parce que sinon, il n'y a plus aucune sacralité à la religion de l'islam, et ça devient un moulin, on en rentre, on en sort, et aujourd'hui je suis musulman, et demain j'apostasie, et après demain je me reconvertis, etc. Sachant que l'islam a mis des conditions bien strictes pour la peine de l'apostasie, qui se vérifient dans certains cas et dans certains contextes, ce qui fait que ça laisse quand même à la personne la liberté, dans certains contextes et dans certains cas, de revenir vers l'islam, et c'est ce qui s'est passé même à l'époque de Sahaba, certains compagnons ont apostasie à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sont revenus à l'islam après même la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ça existe. Mais la kumdino kumwal yedin, ça n'implique en aucun cas l'autorisation d'annuler son pacte avec la religion. Et également, ici c'est un ikhbar, ça veut dire que la personne elle dit, à moi ma religion et ses règles et son adoration, dans le contexte de Quliai al-Kafirun, qui est un contexte qui amène à la dissociation du polythéisme, et à vous votre religion, avec vos rites, avec vos règles, et les deux religions ne se mêlent pas. Et donc là où au contraire on devrait comprendre la dissociation des deux, et donc le fait qu'on ne peut pas mélanger le kufr à l'islam, et bien au contraire, certaines personnes comprennent la liberté de dogme, la liberté de croyance, la liberté d'apostasie, alors que c'est faux. Comme certaines personnes qui comprennent mal le verset, où Allah subhanahu alayhi wa sallam dit, فَمَنْ شَأَفَ الْيُؤْمِ وَمَنْ شَأَفَ الْيَكْفُرِ Quiconque veut qu'il croit et quiconque veut qu'il ne croit pas, au contraire, ça comme les ulama ils disent, خَرَجَ مَخْرَجَ التَّهْدِيدِ C'est une menace qu'Allah subhanahu alayhi fa'a. Allah subhanahu alayhi dit, celui qui veut qu'il croit, et celui qui veut qu'il ne croit pas, mais comme un père qui dirait à son fils, si tu veux sortir, sors et tu verras, alors qu'il lui a interdit de sortir. Il ne le dit pas pour lui dire, sors, mais il lui dit pour le menacer, pour lui dire, tu verras ce qui va t'arriver par la suite. Et la preuve en est que la suite du verset, elle dit, Nous avons préparé pour les injustes un feu. Donc s'ils avaient la liberté totale de croire ou de ne pas croire, on n'aurait pas préparé pour un feu. Donc c'est là où il faut comprendre que notre religion a une sacralité qu'il faut respecter. Donc pour revenir à cette question-là de les hadiths et le Qur'an, les hadiths valent tout autant que le Qur'an. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre cela dans le hadith que rapporte Abu Dawoud dans cette sounan avec une chaîne de transmission authentique en disant Il se peut qu'il viendra une période où on trouvera une personne accoudée sur son devant. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne cette image-là d'une personne qui est orgueilleuse et prétentieuse et accoudée sur son devant. Elle dit Ce qu'on trouve dans ce livre-là de halal, on le considère licite et ce qu'on trouve dans ce livre-là d'illicite, eh bien on le considère illicite. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met en garde contre ce comportement. Et il dit Allah, certes, ce que le messager a interdit, c'est comme ce que Allah a interdit. Parce que le messager transmet de la part d'Allah Il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation inspirée. Donc il faut comprendre que la portée législative des hadiths est similaire à la portée législative du Qur'an. Et de la même manière qu'on a reçu le Qur'an avec chaîne de transmission, on a reçu les hadiths avec chaîne de transmission et les mêmes personnes qui sont dans les chaînes de transmission du Qur'an, ce sont les mêmes personnes qu'on trouve dans les chaînes de transmission du hadith, voire plus encore. Parfois certains rapporteurs du Qur'an sont considérés faibles, certains Qur'an, etc. sont considérés faibles et on accepte leur transmission du Qur'an parce qu'on sait qu'ils étaient connus pour cela et parce que le Qur'an est rapporté de manière mutawatir, de manière illimitée. Donc ça, c'est la première des choses. Et dans le hadith, on n'accepte pas leur récit. Parce que le hadith, on demande encore plus de précautions quant au récit du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça montre qu'il y a un travail qui a été fait encore davantage dans le hadith et que la portée législative des deux est équivalente. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –